Je voulais attendre qu'il y ait du soleil pour faire cette vidéo, mais j'avais oublié un détail. On est en Normandie, on est en décembre, et le soleil ici, ça n'existe pas. Moi, les caméras, c'est une histoire de frustration. Je suis sans arrêt de tirailler entre les caméras de bonne qualité et les caméras pratiques. Si aujourd'hui, on veut se filmer avec une caméra de bonne qualité, il n'y a pas le choix. Déjà, il faut utiliser un appareil photo. Et ça, je n'ai jamais compris pourquoi les constructeurs de caméras ont abandonné l'idée de nous vendre des caméras et ont accepté l'idée qu'on est tous en train de se filmer avec des espèces de gros rectangles cubiques dans les mains. Ça n'a aucun sens et il y a plein de problèmes avec ça. Les batteries ne tiennent pas assez longtemps. La vidéo, souvent, s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes pour des raisons de taxes ou je ne sais pas quoi. C'est parfois des vieilles connectiques comme du micro USB sur des caméras à 1000 balles, c'est quand même une honte. La stabilisation est nulle, donc quand on veut faire du vlog comme ça, ce n'est même pas la peine d'y penser. Et puis, je ne parle même pas de l'interface qui est littéralement d'un autre siècle. Et puis, de l'autre côté, on a les caméras pratiques. Et l'option la plus courante, c'est les smartphones. Et c'est vrai que le smartphone, c'est super pratique, on l'a toujours dans la poche. L'interface est simple à comprendre, on a des connectiques modernes, on a une batterie qui tient la route pendant des heures. Et puis, on a des fonctions vraiment intelligentes. Aujourd'hui, sur les derniers iPhones, il y a un traitement de l'image qui est excellent. On peut se filmer en contre-jour avec le soleil derrière soi, être bien exposé. Franchement, le smartphone, c'est une révolution pour se filmer. Le problème, c'est que ce n'est pas fait pour ça de base. Et donc, on a par exemple les meilleures caméras qui sont au dos du téléphone. Et quand on veut faire du vlog, on ne peut pas se voir dans l'écran si on veut se filmer avec les bonnes caméras. Et ça, ça a toujours été un problème pour moi. Sans parler du fait qu'on sera toujours limité par l'épaisseur du téléphone. Les constructeurs n'ont pas envie de nous mettre une brique dans la poche. Et donc, on a des capteurs qui sont petits, qui ne peuvent pas capturer beaucoup de lumière. En condition de basse luminosité, c'est toujours très décevant. On ne peut pas mettre des capteurs très grands et donc on ne peut pas avoir le bel effet de bokeh que j'ai par exemple ici derrière moi. Sans parler du micro interne du téléphone qui souvent, et on ne va pas se mentir, il est pourri ce micro. Et donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve sur un marché où soit on prend des caméras professionnelles, qui ne sont même pas des caméras mais des appareils photos, qui ne sont pas pratiques à utiliser, qui sont lourdes, qui sont encombrantes et qui sont souvent mal foutues et pas très intelligentes. Soit on utilise le smartphone et on a finalement une caméra qui n'a pas vraiment été pensée pour ça et qui a des vraies limitations techniques qui ne nous permettent pas de filmer avec une aussi bonne qualité. En gros, il y a toujours des sacrifices à faire, mais moi en tant que consommateur chiant, je ne veux faire aucun sacrifice. Je veux une caméra qui soit légère, que je peux emmener partout, comme mon smartphone, mais qui ait aussi une bonne stabilisation pour pouvoir vlogger avec, qui a un écran qui est orienté face à moi quand je me filme, pour que je puisse vérifier que je suis bien dans le cadre, qui a un bon micro intégré, qui a de l'USB-C, des fonctions intelligentes comme un téléphone, mais tout ça avec la meilleure qualité d'image possible. Est-ce que ça existe ? Eh bien, je ne vais pas te mentir, je crois que mon vœu a été exaucé grâce à cette petite caméra extraordinaire qui s'appelle le DJI Osmo Pocket 3. Cette DJI Osmo Pocket 3, c'est une mise à jour massive de la DJI Osmo Pocket 1 et 2 que j'avais avant et que j'avais fini par abandonner parce que la qualité d'image n'était pas très bonne et parce que l'écran dessus était tout petit et que je voyais que dalle. Quand j'ai vu le form factor de cette caméra, je me suis dit, c'est des putains de génies. Regarde un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai mis ma caméra sur un pied qui sert normalement plutôt pour mettre des téléphones. C'est tout léger, ça ne va pas tomber. Le DJI a détecté mon visage, ça veut dire que je peux tourner tout autour, il va me suivre. L'écran est suffisamment large pour que je puisse me voir très confortablement. Je te propose qu'on rentre à l'intérieur parce que cette caméra a un petit défaut, c'est qu'elle supporte mal la pluie et que dans ce putain de pays, il pleut tout le temps. Alors, d'abord, il faut qu'on parle d'un truc qui est probablement le meilleur truc avec cette caméra, c'est son form factor. Et je trouve ça triste qu'aujourd'hui, on ait si peu de travail qui soit fait sur le form factor des caméras. J'en ai parlé, la plupart des caméras professionnelles sont en fait des appareils photos, donc les constructeurs ont carrément lâché l'affaire. Ils n'essayent même plus de faire des caméras. Ils se disent, bon, on va leur faire des bons appareils photos et puis ils en feront ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on se filme avec un cube dans la main. Ça n'a aucun sens. C'est comme si on te vendait des parapluies avec, au lieu d'avoir une poignée au bout, un espèce de gros cube. C'est juste pas ergonomique. Depuis la première version, la DJI Osmo Pocket a pris le parti d'avoir un form factor de poignée. Ça veut dire qu'on peut le prendre dans la main comme ça et l'emmener avec. Et ça, pour le vlog, par exemple, ou pour les gens qui se filment seuls et qui ont besoin de l'autre main, c'est révolutionnaire. Le problème de ce format-là, c'est que c'est difficile de caser un écran dessus. Et donc, ce qu'on a eu jusque-là, c'était un minuscule écran de 1 pouce. C'était absolument pas suffisant. Et pour qu'on puisse se voir, le parti pris de DJI, c'était, vous allez connecter votre smartphone à notre caméra et votre smartphone vous servira d'écran. Le problème, c'est qu'immédiatement, tout le côté pratique de cette caméra, il s'évaporait parce que d'un coup, on se retrouvait avec un gros machin peu ergonomique. Et donc, ils ont compris ça. Et pour cette version 3, ils se sont dit, plus besoin de votre téléphone, on va vous mettre un grand écran. Et comment ils ont fait pour mettre un grand écran sur une poignée ? Ils ont eu cette idée géniale de mettre un écran rotatif. Donc, il suffit maintenant de donner un petit coup sur l'écran pour le faire passer du mode vertical et horizontal. Et ça allume automatiquement la caméra. Et ce qui est très malin, c'est qu'aujourd'hui, les créateurs, ils ont besoin de se filmer à l'horizontale pour faire des vidéos YouTube, par exemple. Mais ils ont aussi besoin de se filmer à la verticale pour faire des shorts, pour faire des TikTok, pour faire des Reels. Et donc, ils peuvent aujourd'hui le faire très facilement en réorientant simplement l'écran de leur caméra. Cet écran, au passage, il est génial. Je te propose qu'on aille dans mon bureau pour que je te montre. Cet écran, il est génial parce qu'on est enfin le meilleur des deux mondes. On a un écran de smartphone. Tout est tactile, tout est intuitif. C'est propre, c'est élégant, comme on pourrait avoir sur un iPhone. Mais avec des fonctions avancées qu'on a que sur des appareils photos. Et ce qui fait que sans avoir à programmer quoi que ce soit, sans avoir à utiliser son téléphone, seulement en utilisant cet écran tactile, on peut configurer absolument tout ce qu'on veut avec cette caméra. Et c'est facile. Ok, viens là, je te montre. Tu vois, en cliquant ici, par exemple, on voit le niveau de la batterie. Ici, on peut voir nos dernières vidéos. Ici, on peut mettre des différents modes. Par exemple, là, c'est la détection faciale automatique. Là, c'est le cadrage dynamique pour pouvoir suivre une cible en mouvement. Chaque logo permet d'activer des actions. Par exemple, si on tape sur la caméra, il nous propose différents modes. On a le mode vidéo, on a le mode photo, on a le mode panorama. On a le mode basse luminosité qui est parfaite pour le soir, par exemple. Le mode ralenti, le mode timelapse. En appuyant ici, on peut retourner la caméra vers moi. Et tu vois, il va automatiquement activer le face track et suivre ensuite mon visage. Ce qui fait que si je ne sais pas cadrer, il n'y a pas de problème. C'est la caméra qui fait le job pour moi. En dessous, on a deux boutons. Un petit joystick qui permet de diriger la nacelle ou alors d'utiliser le zoom au choix. Si on double clique dessus, on a la nacelle qui se remet droite. Et si on triple clique, on a la nacelle qui se retourne vers moi. À droite, on a le bouton d'enregistrement. C'est simple. On appuie une fois, ça enregistre. Et on appuie une deuxième fois, l'enregistrement est terminé. En faisant glisser vers le haut, on peut modifier la définition. Là, par exemple, c'est un 4K. On peut monter jusqu'à 4K, 60 images par seconde. Tu vois, on est vraiment sur un produit qui tient dans la paume de la main. Et si j'ai fini mes plans et que je veux l'éteindre, j'ai tout simplement ce mouvement à faire et la caméra s'éteint automatiquement. Ici, je peux changer quelques paramètres, notamment ce paramètre qui permet de choisir si quand je pivote l'écran, je veux éteindre ou pas. Le mode par défaut, c'est 2 secondes. Ce qui me permet quand je fais une rotation de l'écran, d'avoir 2 secondes pour décider de cliquer sur continuer. Et au lieu d'éteindre, tout simplement de filmer en mode portrait, parfait pour un Reels ou un short. Toute l'interface fonctionne aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Ça a été très bien fait. C'est facile à utiliser. Ça marche très bien. Là, tu as la DJI Osmo Pocket seule. Mais tu peux acheter le Creator Combo qui est fourni avec ces accessoires qui ne prennent pas beaucoup de place. Tu vois, j'arrive à tout faire tenir dans cette pochette de micro. Et dedans, on a notamment 2 poignées supplémentaires. Une qui se clippe juste en dessous et qui permet d'ajouter un pas de vis. Si je le mette sur un pied d'appareil photo, par exemple, je trouve que c'est un peu abusé de l'avoir mis dans un accessoire. Ils auraient pu mettre le pas de vis directement en dessous et le port USB-C à l'arrière. Et bon, je pense qu'ils ont voulu maximiser la taille de la batterie. Donc, ce n'est pas forcément plus mal. Et ici, justement, on a une extension de batterie. On peut venir brancher directement dessous qui va nous ajouter aussi un pas de vis et un port USB-C à l'arrière et qui va permettre d'ajouter jusqu'à 2 heures de batterie supplémentaire, je crois. Tous ces accessoires, ils sont très satisfaisants à utiliser. Tu vois, c'est un petit clip comme ça. On a presque l'impression de mettre un chargeur de revolver. C'est tellement plus agréable que ce qu'on a habituellement en termes d'ergonomie sur les caméras traditionnelles. Et puis, on a le petit trépied qui va avec qu'on peut mettre directement sur le pas de vis et qui nous permet de poser la caméra comme ça sur une table. Et ça, c'est un super moyen de faire des vidéos face cam chez moi, à mon bureau, sans avoir besoin d'y connaître quoi que ce soit en cadrage. J'ai simplement à allumer la caméra, à la mettre en mode selfie, à cliquer sur enregistrer. Et là, je suis sûr tout simplement d'être dans le champ. Je peux me déplacer. La caméra va me suivre. Le micro interne est plutôt bon. Mais si tu veux filmer un petit peu plus loin, DJI fournit dans ses accessoires ce petit micro qui est méga stylé. Comme tu peux le voir, il a un petit effet transparent, un peu comme ce qu'on retrouve sur les appareils Apple des années 2000. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au DJI Mic. Sauf qu'il est un petit peu mieux pensé. Tu vois, par exemple, la bonnette se rentre directement dans la prise micro. C'est assez malin. Et surtout, la grosse différence, c'est qu'il n'a pas besoin de récepteur. Le récepteur de ce micro est directement à l'intérieur de cette caméra. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'accessoires supplémentaires. À partir du moment où j'allume ce micro, il est reconnu automatiquement par la caméra. Et à partir du moment où je commence à enregistrer, c'est le son du micro qui va être capté et plus le son de la caméra. Le mieux, c'est qu'on peut même connecter un deuxième micro comme ça et donc faire des interviews à deux personnes. C'est tout simplement le setup le plus simple pour faire des interviews qui existent à ma connaissance aujourd'hui. Alors, je te propose qu'on fasse une petite comparaison entre l'iPhone 14 Pro que j'utilisais jusque-là pour faire mes vlogs et le DJI Osmo Pocket 3. J'ai l'iPhone avec la caméra frontale, donc la seule qui me permet de me voir dans l'écran. Alors, je pense que les principales différences, ça va être que la caméra de gauche est un peu plus grand-angle et à droite, c'est plus serré. Je pense que la stabilisation est meilleure aussi avec la DJI et surtout, je pense que le son est meilleur avec la DJI. Maintenant, on va être un peu plus juste avec l'iPhone et on va switcher de caméra. Je vais utiliser la caméra dorsale de mon iPhone. Ok, là, j'utilise la caméra dorsale de mon iPhone. Comme tu vois, c'est mieux. On commence à avoir ce petit fond flou, ce petit bokeh. Et là, je suis en mode ultra grand-angle avec l'iPhone et comme tu vois, on a beaucoup plus d'informations dans l'image mais on perd un petit peu en qualité. Ok, un truc que j'aime avec cette caméra, c'est qu'on peut la poser à peu près n'importe où, par exemple là sur un banc et puis faire un petit peu ce qu'on a à faire. Un endroit où DJI a fait de gros efforts, c'est sur le mode nuit. Avant, le gros problème avec les smartphones et avec les petits capteurs en général, c'est qu'ils absorbent peu de lumière et donc la nuit, on avait beaucoup de bruit sur l'image. L'iPhone a fait beaucoup de progrès, notamment avec la génération 14 et 15, mais ça reste une caméra qui est loin d'être idéale pour filmer en basse luminosité. J'ai fait quelques plans il y a quelques jours à Paris et je voudrais te montrer la différence. Alors là, je suis en train de me filmer avec la caméra dorsale de mon iPhone 14. C'est la meilleure caméra de mon téléphone. Et là, c'est avec le DJI Osmo Pocket 3. Alors, il y a aussi un mode faible luminosité que je viens d'activer. Je ne sais pas si c'est vraiment mieux, mais normalement, c'est vraiment fait pour filmer de nuit. Bon, je ne sais pas ce que tu en dis, mais ça me paraît assez prometteur. En tout cas, sur le petit écran, je ne vois aucun bruit sur l'image. Ça paraît assez impressionnant par rapport à l'iPhone. Pour te donner un élément de comparaison, là, c'est la même image avec les mêmes conditions de luminosité avec la caméra frontale de mon iPhone. Je n'ai jamais réussi à avoir une image potable avec l'iPhone en basse luminosité. Et je pense que là-dessus, le DJI va être vraiment impressionnant. Franchement, je suis bluffé par la qualité. C'est vraiment une petite caméra qui tient dans la poche, elle est minuscule. Et j'ai l'impression que je peux tout faire avec. Là, je me vois très bien me balader le soir dans la rue de Bangkok avec ça et faire du vlog. Là, je n'utilise même pas un micro externe. C'est le micro interne de la caméra. Et ça fait le job, quoi. Qu'en est-il du prix ? Si tu veux acheter cette petite caméra seule, tu en auras pour 539 euros. Et si tu veux l'acheter avec le Creator Combo, c'est-à-dire avec tous les accessoires que je t'ai montré, tu en auras pour 679 euros. Est-ce que c'est cher ? Si tu prends toujours la dernière version d'un smartphone haut de gamme, principalement pour les fonctions vidéo, alors non, ce n'est pas cher parce que c'est beaucoup moins cher qu'un iPhone 15 Pro, par exemple. Même si, évidemment, en termes de qualité d'image, notamment pour un plan fixe ou pour un face cam, la DJI ne rivalise pas avec un réflexe, là, finalement, je trouve que ça reste une caméra qui est abordable compte tenu de sa qualité et du fait qu'elle soit unique sur le marché. Il n'y a simplement aucune caméra sur le marché qui propose quelque chose de similaire. Alors, il manque quand même quelques trucs dans cette caméra. La première chose, c'est un micro sans fil digne de ce nom. Je t'ai montré le micro tout à l'heure, on a fait une démonstration. Je voulais attendre qu'il y ait du soleil pour faire cette vidéo mais j'avais oublié un détail. On est en Normandie, on est en décembre et le soleil ici, ça n'existe pas. Personnellement, je trouve que la qualité, elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne et c'est dommage. Alors, il n'est pas vendu très cher et je comprends qu'ils ont voulu en faire un produit plutôt grand public. J'aurais aimé qu'ils fassent une version pro de ce micro qui coûte plus cher et qui mettent à l'intérieur la meilleure technologie de micro cravate possible. Je sais qu'on peut brancher un micro cravate dessus mais ça perd tout son intérêt parce que d'un coup, on se retrouve avec des fils et des branchements. Moi, ce que je voudrais, c'est un micro sans fil qui soit de qualité professionnelle et aujourd'hui, ça n'existe pas pour cette caméra. La deuxième chose qui manque cruellement et malheureusement, ils ne vont pas pouvoir y faire grand chose, c'est un zoom optique. Aujourd'hui, si tu veux zoomer avec cette caméra, il va simplement te faire un crop dans l'image. Donc globalement, ça ne sert à rien. C'est quelque chose que tu peux faire toi-même au montage et donc si tu aimes bien quand tu fais des vlogs par exemple ou des vidéos en voyage, faire des gros plans, je ne sais pas, sur un animal, un oiseau, un pont, tu ne pourras pas vraiment le faire avec cette caméra et c'est une des choses qui m'avait déçu quand j'avais utilisé les versions précédentes pour faire du vlog à l'époque notamment où je voyageais en van. Malheureusement, ils ne peuvent pas y faire grand chose, ils ne vont pas mettre un objectif télescopique sur une petite nacelle comme ça. Ils pourraient faire comme les smartphones et mettre plusieurs objectifs côte à côte, un téléobjectif, un objectif grand angle mais ils seraient obligés de réduire la taille des objectifs et donc on perdrait tout l'avantage à avoir un capteur de 1 pouce qui fait entrer beaucoup de lumière et qui permet d'avoir un beau fond flou. Troisième problème, la batterie qui ne tient pas très longtemps, je crois qu'on est sur à peu près 2h30, si tu te filmes avec un iPhone tu peux tenir facilement 6 ou 7h donc on en est quand même loin. Je pense que c'est notamment à cause de la nacelle motorisée qui doit pomper énormément d'énergie. Heureusement, ils ont trouvé la solution avec leur petite batterie externe que tu peux clipper et déclipper très facilement tu peux en avoir 2-3 dans ta poche quand tu voyages. Elle coûte quand même 69 euros pièce mais je trouve que ça résout le problème d'une manière plutôt élégante. Et puis le dernier problème dont je voudrais parler c'est un vrai problème que j'ai maintenant que j'ai une maison en Normandie c'est la résistance à l'eau. Encore une fois c'est une caméra qui est motorisée qui n'est pas vraiment protégée de la pluie et c'est marqué noir sur blanc sur la notice ne l'utilisez pas sous la pluie ça peut endommager la caméra et donc c'est une des raisons pour lesquelles soyons déjà clairs si tu veux toujours la meilleure qualité d'image possible c'est pas une caméra pour toi parce que ça reste une caméra grand public on n'est pas sur une caméra professionnelle t'auras toujours une meilleure image avec un réflexe et un objectif à 1000 euros t'auras pas forcément une meilleure stabilisation t'auras pas forcément un meilleur autofocus mais t'auras une image de meilleure qualité et ça ça ne changera jamais. Je pense que cette caméra est parfaite pour le format vlog c'est un format qui est en train de revenir en force en ce moment notamment avec des vidéos YouTube de documentation comme Sam Soleil par exemple aux US ou Grégoire Dossier qui a commencé à faire ça aussi en France c'est des chaînes YouTube où on va faire par exemple des longues vidéos quotidiennes dans lesquelles on va s'exprimer librement sans qu'il y ait beaucoup de montage et on va emmener un petit peu une caméra avec soi pendant sa journée dans sa voiture à la salle de sport au travail cette caméra est absolument parfaite pour ça parce qu'elle se fait discrète elle est extrêmement facile à utiliser et on a presque envie de la sortir en fait à n'importe quel moment c'est la caméra parfaite pour ça maintenant c'est une caméra qui peut aussi servir pour faire des face cam un peu comme je suis en train de le faire là j'ai simplement posé sur ma table j'ai même pas branché de micro et je te parle et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des trucs passionnants à dire mais qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas utiliser une caméra un micro qui n'ont pas envie de passer des heures à régler leur appareil photo pour avoir la plus belle image possible c'est pour les créateurs de contenu qui veulent se concentrer sur le message pour qui la vidéo c'est simplement un moyen de transmettre leur message et ils veulent le faire le plus vite possible le plus simplement possible et avec le moins d'emmerdes possible cette caméra elle est faite pour ces gens là même si t'es le pire cadreur du monde t'appuies sur un bouton la caméra cadre à ta place c'est terminé et donc moi je fais un petit peu partie de cette catégorie j'aime bien les gadgets mais je suis pas un passionné de la photo c'est pas une caméra que je vais utiliser pour faire des fast cam chez moi à Paris ou à la campagne mais quand je vais partir en voyage notamment j'ai pas envie de me trimballer mon gros réflexe parce que c'est trop lourd bah j'utiliserai cette caméra pour me filmer même pour faire des simples vidéos dans mes chambes d'hôtel tu peux savoir que c'est aussi une caméra que tu peux utiliser comme webcam donc si tu fais par exemple de la formation ou des webinaires ça peut être très utile et c'est aussi une caméra que tu vas pouvoir utiliser pour faire des interviews en utilisant les petits micros externes qui se connectent directement à la caméra ça c'est une vraie révolution est-ce que la DJI Osmo Pocket 3 est la meilleure caméra sur le marché en termes de qualité la réponse est non est-ce que c'est une caméra qui peut tout faire pour les gens qui sont pas trop regardants sur la qualité la réponse est oui c'est le parfait hybride entre l'intelligence des smartphones et la qualité des appareils photo professionnels c'est une prouesse technologique créée par des gens qui ont osé remettre en cause le statu quo et créer un nouveau form factor révolutionnaire c'est une caméra qui va donner envie aux créateurs de créer et c'est pour ça que j'aime cette caméra et que je la recommande dis-moi ce que t'en penses en commentaire est-ce que la qualité de part est bonne est-ce que tu as envie de l'acheter est-ce que tu l'as acheté qu'est-ce que tu vas faire avec je suis très curieux puis pense à t'abonner à cette chaîne si tu veux des conseils pour les créateurs moi je te dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501